Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Goodgame Empire Je suis au niveau 43 Les derniers événements qu'on a eu c'était les corbeaux de sang et les Bérimont Le monde de Bérimont J'ai obtenu 3 décorations Une de top d'alliance Une de top solo Et une de 40 000 points à Bérimont 40 000 points c'est pas mal pour mon niveau J'étais le premier en dessous du niveau 50 à être à 40 000 points Enfin j'étais même le seul Voilà Hier j'ai construit ma tour de recherche Dans lequel j'ai d'ores et déjà lancé la marche forcée Je peux aussi faire de la manoeuvre qui augmente la vitesse de recrutement Permettant ainsi de recruter les unes les plus vite Voilà Les tacs ça n'a l'air pas très intéressant En revanche la vitesse de déplacement de rucharette C'est plutôt pas normal à mon avis Et après j'ai tout plein de De plans d'objets de construction C'est ça Alors les deux premières catégories Il faut que je monte un niveau de tour de recherche C'est à dire au niveau 47 Et après il faudra que je fasse encore un Pour le suivre Ok On n'est pas encore au niveau 45 Donc je ne peux pas utiliser le Le truc d'engin du chantier Ca voilà J'ai obtenu la troisième avant-poste Vous ne l'avez sûrement pas encore vu C'était une surprise que je prépare depuis un moment d'épisode Je ne suis qu'à moitié satisfait Puisque j'ai capturé un avant-poste qui appartenait à un joueur Avec pour objectif avoué de De gagner 8000 de nourriture Le joueur a gagné 8000 de nourriture Le truc C'est que je ne la savais pas Mais toutes les décorations sont parties Donc du coup Je suis passé dans un avant-poste qui produisait 6000 de nourriture Parce que tous les bâtiments brûlaient Un avant-poste qui produit 800 de nourriture Voilà La bonne nouvelle C'est qu'on va quand même pouvoir remonter un peu l'ordre public Donc on va y aller J'ai déjà mis 2 bâtiments tenus chez les nomades Hop Un avant-poste fauconnier Et témoin du passé Et on devrait avoir un peu de meilleures stats 1000 de nourriture C'est encore moins que mes deux autres dans mon poste Mais j'ai bon espoir que quand tout sera réparé On aura plus de soucis Bon on verra bien On verra bien Entre temps j'ai aussi avancé les missions sur le Le Roi des Ombres Je crois que nous étions ensemble à cette mission Pour piller les ressources d'une cible C'est très long 2 millions on dirait Si on pille 50 000 par bataille Bérimont Ca va aller vite Ouais mais en fait ça me prend quand même 10 jours et 10 jours On en est à dépasser une tablette du camp Et la bonne nouvelle en quelque sorte C'est que les nomades viennent de revenir Oups 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 J'aimerais juste coordonner les 50 000 que je dépense Avec mon bonus sur le festival Festival des nuits de printemps Qui va arriver dans 2 batailles Donc on va lancer les 2 batailles Hop mes nomades sont 61 maintenant Error a déplacé son château En fait Error s'est rendu compte que Que les décor Enfin Excusez moi Enfin je me suis rendu compte que Les décorations ne pouvaient pas être transférées en fonction des comptes Donc Error risque de jouer uniquement sur ciment Hop On va envoyer un deuxième petit espion Allez il rentre à la maison Allez hop c'est bon il est rentré Hop on attaque Donc normalement j'ai déjà une petite pile Le nouvel est en poste On va attaquer Et Comme ça et sans mantelez Ah par contre il n'y a pas du tout d'engin Donc ça ne va pas le faire On va attaquer depuis Araluin Ah ouais je peux te mettre des trucs d'événements après tout Donc pas de mantelez Ah il n'y a pas suffisamment de béliers spéciaux On va regarder 1, 2, 3, 4, 1 Hop On met des troupes derrière On a quasiment 1000 unités Plus que 1000 unités d'ailleurs C'est plutôt bon Bon on peut réattaquer à partir du même château Hop Araluin Là on va plus manquer de ressources normalement Et ici pareil on n'a pas de béliers On met 4 béliers de fer Hop c'est parti Sur le monde par delà l'horizon J'ai été vachement déçu Je ne vais pas y aller parce que c'est vachement loin chargé Mais on peut regarder un peu Je suis très mal classé Très mal classé parce que Le truc c'est qu'il y a des tonnes de joueurs qui vous attaquent Et donc si En fait je ne comprends pas comment on peut gagner des pièces dans par delà l'horizon Parce que les fiefs et coquins sont un peu comme les fiefs et coquins ici Sauf que au lieu d'avoir des paysans vous avez des unités super bonnes en défense Ce qui fait que Attaquer un fiefs et coquins avec des arbalétriers par exemple Ça ne vaut à peine pas la peine Parce qu'il vous rapporte 120 d'or Et qu'il tue des unités qui vous ont coûté 500 Donc c'est vachement difficile Donc à moins de faire des unités à rubis Ou alors D'acheter des off ou je ne sais quoi Je ne sais pas du tout comment on est censé pouvoir faire ça Et je le regrette En fait je suis en train de me dire que 2 attaques ça ne va pas suffire Parce qu'il manque 4 points Bon on fera plus tard On va quand même regarder la mission d'après Donc une fois que j'aurai dépensé 3000 tablettes du camp Il faudra que je vainque des tours barbares Donc au glacier éternel Ok ok On fera ça Et on a pas encore vu ensemble les récompenses Donc déjà je suis 11ème C'est plutôt pas mal 11ème Sachant que de toute façon c'est top 50 ou top 100 et pas top 5 et top 10 Et le commandant à obtenir est un commandant L'ambe de la sorcière La fortune des sables du désert Un commandant qu'on peut réacheter plus tard Sauf qu'ici il a l'avantage d'avoir plus 20 à chaque fois Ce qui est plutôt cool En 1850 on finit une fois le festival Je pense que j'aurai pas J'aurai pas la capacité de le faire 2 fois Donc j'aurai pas 2 fois le commandant En revanche j'aurai tous les trucs pas trop mal Genre sac normaux 2000 points VIP Des cercles divers et variés On est arrivé au nomade J'ai fait 77 et j'ai gagné X récompenses 1,3 jours VIP Le commandant Je pense que ce sera mon meilleur commandant clairement 90-90 Force d'attaque contre les corps de PNJ plus 40% Nombre d'unités sur les flancs des PNJ plus 30% déjà Et mur et porte là il y a moins 20 et moins 30 Mais les gemmes ont elles même des bonus Plus des bonus dans les cours On va... Cours de PNJ Cours de PNJ D'accord donc on va avoir plus 80 cours de PNJ C'est plus que tout ce que j'ai pour l'instant On a une attaque qui arrive, je défends pas Parce que c'est Simon qui va prendre un avant-poste de river Et c'est tout à fait normal Euh... On peut regarder un peu les récompenses que je peux obtenir chez les nomades What ? Ah c'est pas mon attaque qui est arrivé, c'est l'attaque d'un autre joueur C'est ça Ah il a fait 600 d'un seul coup C'est chelou Ah ça c'est mes efforts Voilà j'ai fait 32 Euh... Donc on a des troupes, des engins, c'est un truc assez classique Avec des engins de chantier, des passe temps Les passe temps je veux bien les savoir Alors 10 20 30 45 60 60 passe temps d'une heure Et... 30 passe temps en demi-heure Ah bah j'ai les points Ok donc finalement on va acheter ensemble Euh... C'est pas là, c'est là Qu'est-ce qu'on achète ? Je suis partant d'acheter les jetons de village Dites-moi combien il faut que je fasse 2 points d'un seul coup Il faut que je fasse 340 Ok Donc on va acheter des jetons de village Qui me serviront dans plein de mondes différents Pour 400 Ok c'est fini Est-ce que j'achète des décorations ? Peut-être Ou alors j'achète des étendards à queue de cheval C'est quand même le truc, le standard le plus fort Je pense que je vais acheter une décoration Ah mince, j'ai pas encore dépensé ce qu'il faut Bon, on va en racheter une Hop, le tour est joué Le roi de l'ombre On est passé au cran suivant Bon, je le lancerai en off sur les tours barbares Et on s'arrête pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir